... Les centres évangéliques Paroles de Vérité de Kinshasa ouvrent ses portes pour la 6e édition de l'École de la Foi sous le thème « Le progrès évident ». ... Du 4 au 10 février 2019, soyez bénis avec le programme ci-après. Des 5h30 à 7h, matinée d'édification. Des 9h à 12h, école du ministère. Des 15h à 16h30, impactation de jeûne, impactation pour le business. Des 17h30 à 20h, soirée d'édification. Veillez des prières, vendredi 8 février 2019, à partir de 21h, clôture. Dimanche 10 février 2019, de 8h à 10h et des 10h30 à 12h30. Venez renforcer votre foi avec les enseignements des hommes des dieux venus de partout. Rétrouvez-nous au numéro 12 de la ville de Mango, quartier Ponda, référence. Votre Okapi, Binza Delvon, commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC. École de la Foi, 6ème édition. Bienvenue à tous. Chalam peuple et des dieux, chalam de partout où vous me suivez au travers du monde. Et bienvenue à Spécial École de la Foi. Cette émission est dédiée spécialement pour l'École de la Foi, édition 2019. Je ne suis pas seule, j'ai le plaisir de représenter cette émission avec mon frère. Bonjour Kadhi. Bonjour Stella. Bonjour. Oui, c'est toujours un réel plaisir d'être dans la présence du Seigneur, de partager des très beaux mémoires. Comme vous allez découvrir tout à l'heure, nous sommes en face d'un homme que vous allez aimer, d'un homme que vous allez apprécier, d'un homme que vous allez suivre, d'un homme qui va importer votre avis. Il s'agit bien du pasteur Éric Magina que vous allez découvrir, il a tout le temps de se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour Kadhi. Bonjour Stella. Bonjour pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors pasteur, certains ne vous connaissent pas, certains vous connaissent, mais est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes de vous présenter alors que la face du monde doit vous découvrir. Bon, c'est Eric Mavinga Masiala. Je suis pasteur du Centre évangélique Parole de Vérité, une église des assemblées des dieux de la République démocratique du Congo. Je suis marié à Viviane. Mon épouse se nomme Viviane. Et nous avons trois merveilles enfants, Nathan, Joël et Jonathan. Et voilà ce que je peux dire brièvement. Je suis serviteur du Seigneur. J'ai eu le privilège d'être enrôlé par le Seigneur dans sa moisson. Je suis présentement des assemblées de dieux dans les leaderships de la ville-province de Kinshasa où je suis à la tête des assemblées de dieux. Bon, à part cela, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons dans les champs du Seigneur. Nous avons aussi le ministère d'écrivain. Nous écrivons des livres pour édifier le peuple du Seigneur. Et puis, bon voilà, nous essayons de faire ce que le Seigneur nous permet de faire pour impacter plus des vies. Merci beaucoup, pasteur. Comme il l'a dit, il a plusieurs casquettes. Mais dans les prochains numéros de nos émissions que nous allons désormais commencer à vous présenter, vous allez découvrir les livres qu'il a écrits et d'autres casquettes qui sont derrière lui. Alors, je donne la parole à Stella. On va passer un beau temps pour parler de l'école de la foi, cette spéciale école de la foi 2019. Alors, pasteur, dites-nous, c'est depuis quand que vous avez mis cette idée, cette vision de l'école de la foi et qu'est-ce que c'est l'école de la foi? Parce qu'on entend parler, on a été à la première édition et nous voulons aussi que les autres puissent bénéficier de cette définition, savoir la vision que vous avez mis depuis quand et comment avancent les choses. Par la grâce du Seigneur, merci Stella. Par la grâce de Dieu, la pensée de commencer ce que nous appelons l'école de la foi nous est venue, ça fait bien d'années, et nous étions en train de chercher à le murure devant le Seigneur pour les mettre en application. Au fait, nous avions la pensée d'aider les peuples du Seigneur, non pas seulement de notre église locale, mais de par le monde entier, d'aider les peuples du Seigneur à entrer au contact d'une réalité que celle de la foi. En fait, la foi est la clé pour déclencher tout ce que nous pouvons obtenir dans le royaume de Dieu et dans la présence du Seigneur. Et la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés, et c'est par la foi que nous avons accès à tout notre héritage en Christ. Alors, il s'est fait que chacun de nous, comme la Bible le dit, a une mesure de foi. Et par la grâce de Dieu, nous avons chacun une mesure de foi, et Dieu nous a aussi donné une mesure de foi. Et l'apôtre Pierre dit plutôt que chacun met au service des autres les dons qu'il a reçus. Alors, il s'est fait qu'au fil des années, nous avons été caractérisés particulièrement par une vie de foi, et nous avons implanté l'église par la foi, nous avons conduit l'église par la foi, et nous avons accédé à des grandes choses avec Dieu par sa grâce, par la foi, et nous nous sommes dit, voici ce que nous pouvons apporter au corps de Christ comme contribution, c'est-à-dire partager ce sur quoi nous avons l'expérience, c'est-à-dire la foi. C'est ainsi que, il y a déjà six ans en arrière, nous avons commencé notre première édition en 2014, où nous avons eu notre première édition de l'école de la foi, et pourquoi nous appelons l'école de la foi ? Nous venons pour apprendre à avoir la foi, pourquoi ? Parce que la foi, c'est vrai, comme nous l'avons dit, il y a une portion de foi impartie à chacun, mais cette foi, dans l'expérience au quotidien, il y a plusieurs qui peuvent manquer la foi, c'est-à-dire tomber dans une sorte d'incrédulité, et Jésus parlait des incrédules, il parlait aussi des gens des peu de foi, Jésus parlait également des gens des peu de foi, il parlait aussi des gens qui avaient une grande foi. Alors notre souci et notre fardeau que nous avons à partager, c'est d'amener les peuples de Dieu en les exposant à la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, alors quand nous exposons les gens au contact de la parole de Dieu, c'est là, sème la foi en eux, et ils peuvent, comme dans une école, grandir, partir, peut-être de l'incrédulité et peut-être pas de l'incrédulité, partir d'une petite foi, une grande foi, et vivre alors des grandes choses de la part du Seigneur. Parce que nous savons que vous êtes un homme de la foi, et particulièrement pour la vision de l'école de la foi, quelle est une œuvre parmi tant d'autres que le Seigneur a pu accomplir dans votre avis, que vous pouvez brandir, dire à la fois du monde que Dieu a fait pour vous quelque chose, et c'est cette foi que vous communiquez aux autres, la foi sans œuvre, elle est nulle. Oui, la foi sans œuvre, elle est nulle. Et quand on parle des œuvres de la foi, frère Kadhi, je voudrais d'abord vous dire que les œuvres de la foi, ce n'est pas dans ce que les œuvres produisent. Les œuvres de la foi, c'est ce qui manifeste votre foi. Dans ce sens-là, vous pouvez savoir déjà que ça, c'est ce qui témoigne de votre foi. Au fait, c'est l'action par laquelle vous montrez votre foi. Alors, il y a, dans notre marche, je ne serais pas bien placé de faire des témoignages, en ce qui me concerne moi-même, mais ceux qui sont autour de notre Église, ceux qui sont autour de notre ministère, et ceux qui ont été au contact de notre ministère, savent comment nous marchons, comment nous marchons. De toutes les façons, il n'y a pas deux styles de vie. Ce n'est pas un fait que je peux dire singulier à nous, parce que la marche chrétienne devrait être la marche par la foi. La vie de dire, nous devons marcher par la foi et non par la vie. Alors, nous avons, par exemple, nous avons commencé cette Église sans aucun soutien possible, humainement par là. Vous vous dites, Dieu nous a dit, commencez. Et nous avons eu la bénédiction de notre père spirituel, nous avons eu la bénédiction de notre Église mère, et nous avons commencé l'Église. Et Dieu a pourvu, Dieu a donné un endroit pour faire le culte, Dieu a donné les moyens pour commencer, et aujourd'hui, par sa grâce, c'est une œuvre qui s'établit, une œuvre qui établit d'autres œuvres. Donc ça, ce sont les marques de ce qui peut produire la foi. Au-delà de cela, nous continuons à marcher par la foi et à poser des actes par la foi, et nous voyons les résultats. Et c'est peut-être pas à nous de comprendre, c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Comme vous l'avez dit, dans cette École de la foi, nous venons pour apprendre. Est-ce qu'il y a un thème précis retenu pour cette École de la foi 2019? Wow, ça c'est ce qui est assez formidable. Pour cette édition, pour cette sixième édition de l'École de la foi, nous avons retenu ce que le Seigneur nous a mis à cœur, et ce que le Seigneur nous a fait comprendre que nous allons expérimenter durant toute cette saison 2019 et puis dans le reste de notre temps, c'est les progrès évidents. Wow! Les progrès évidents. Alors, quand nous disons des progrès évidents, je voudrais donner une petite précision. Nous n'avons pas parlé d'un seul progrès, mais des progrès évidents. Quelle est la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur? Ce que Paul souhaitait pour son fils Timothée, qu'il puisse faire des progrès évidents pour tous. Notre Père Céleste souhaite mieux pour nous, ses enfants. Et non seulement pour nous, et vous qui allez prendre part à ce programme, et vous pouvez nous suivre également à travers notre chaîne YouTube, C'est pas vers TV, vous pouvez nous suivre. Et quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu est que ses enfants connaissent des progrès à tous égards. Quand nous entrons dans les domaines spirituels, la pensée du Seigneur est que notre vie spirituelle connaisse des progrès. Tant sur notre marche intime avec lui, notre marche intime avec lui, dans notre communion profonde avec lui, que nous puissions aller de profondeur en profondeur, que nous puissions encore mieux approfondir notre communion avec le Seigneur, dans notre caractère chrétien, et que nous puissions grandir. Et ça c'est par exemple dans les aspects, mais il n'y a pas que cela, dans notre vie de ministère et de service pour Dieu. Il faudra que nos progrès soient évidents, dans le service que nous ferons pour Dieu, dans l'impact que nous avons dans le royaume, et dans le résultat que nous obtenons pour le Seigneur. Il faudra que nos progrès soient évidents. Mais en plus de cela, dans la société, dans le business, dans le travail dans lequel nous nous trouvons. Moi je suis un serviteur de Dieu, comme nous le disons, totalement consacré au service du Seigneur. Mais il y a combien d'enfants de Dieu qui sont également dans d'autres activités, et qui doivent aussi, vaca d'autres activités. La pensée du Seigneur, pour cette année, et pour cette école de la foi, c'est qu'ils reçoivent la parole, qui va leur donner la foi, afin qu'ils puissent connaître des progrès. Qui est journaliste, qui connaisse un progrès dans les journalistes, qui est dans les affaires de commerce, qui connaisse les progrès dans les affaires, qui est dans une carrière, n'importe laquelle, qui puisse connaître des progrès évidents. Amen. Comme le passé est en train de le dire, nous nous sommes déjà en mode progrès évident. Comme vous pouvez bien le dire. Progrès évident. Nous sommes déjà en mode progrès évident. Progrès évident. Alors, pasteur, c'est quoi la particularité pour cette école de la foi, 2019, par rapport à toutes les autres éditions passées ? Parce que là, nous sommes à la sixième édition. On le rappelle à la sixième édition. Voilà. La particularité de cette école de la foi, de cette édition spécialement, nous voulons toucher les chrétiens et révolutionner les chrétiens dans tous les aspects de leur vie. Amen. Les relations avec Dieu, mais aussi leur impact dans la société. Nous voulons cette année amener les chrétiens à prendre leur place. Amen. Et à démontrer par le résultat de leur foi que notre Dieu est le meilleur. Amen. Et que nous sommes en train de connaître des progrès. Et qu'être avec Dieu, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure voie. Recevoir Jésus et marcher dans la foi, c'est la chose qui nous aide à percer et à aller dès l'avant. Amen. Ça me donne déjà envie d'être déjà à l'école de la foi. Et donc, nous, on a commencé déjà parce qu'on a ce privilège d'avoir les révérends Mavinga. J'espère que vous ne serez pas seul pendant toute cette école de la foi. Commencez d'abord par nous donner le programme. Ça sera comment? Et quels seront les intervenants de cette école de la foi? Merci. Nous avons plusieurs sessions dans cette école de la foi. Et nous commençons déjà, donc, c'est lundi 4 février. Nous allons aller jusqu'à dimanche. Les programmes ordinaires de toute la semaine parce que nous avons une session de 5h30 à 7h que nous appelons matinée d'édification. Et ça sera ainsi de lundi jusqu'à vendredi. Alors, nous avons aussi une autre session de 9h à midi que nous appelons école du ministère. Là, c'est pour des enseignements qui vont édifier les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders des églises, les ouvriers des églises. Là, ça commence de 9h à midi. Et nous avons ce que nous appelons maintenant les réunions d'impactation. Les réunions d'impactation. Et ça, c'est de 15h30 à... de 15h à 17h30. Et là, ça sera aussi de lundi jusqu'à vendredi. Et ces réunions d'impactation sont scindées en trois catégories. Et c'est là où il y a vraiment une particularité pour cette année. De 15h à 16h30, il y a une impactation de la jeunesse parce que nous voulons que notre jeunesse soit spirituelle et soit aussi efficace dans la société, dans les champs du Seigneur et dans la société. Il y a une autre rencontre à côté pour les hommes d'affaires, pour ceux qui sont dans les affaires, ceux qui travaillent dans le domaine séculier. Vous êtes dans les commerces, vous êtes dans la fonction publique, vous êtes travailleur séculier, vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'investir et de réussir. Donc, il y a une rencontre pour cette catégorie des personnes. Et puis, toujours de 15h à 16h30, il y a des ateliers spécialement pour des pasteurs. Il y a des ateliers des pasteurs où nous allons aborder des questions spécifiques qui peuvent nous aider à progresser dans ce que nous sommes en train de faire comme l'œuvre de Dieu. Alors, le soir, c'est en ce moment-là que nous bouclons notre programme par une grande rencontre d'édification qui commence de 17h30 à 20h. Et là, c'est de lundi à jeudi. Pourquoi? Parce que dans la soirée du vendredi, nous n'allons pas avoir notre soirée de 17h30 à 20h, mais nous allons partir de 21h jusqu'au matin à 5h. Donc, ça sera un réveillon. Ça sera un réveillon. Pourquoi? Et un réveillon où il y aura bousculade et des bénédictions. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'aboutillage, donc sur l'aboutillage de bénédiction. Voilà. C'est ce que nous devons dire à tous ceux-là qui nous suivent, qui peuvent avoir l'opportunité d'être là. Je crois qu'il n'y a pas une raison à donner pour ne pas être là. Donc, vous serez occupé à n'importe quel moment que vous pouvez trouver l'étang. OK. Alors, pasteur, pour prendre part à cette activité, ça se fait comment il faudra faire quelque chose? Il faudra s'inscrire? Comment ça se passe? OK. Mais j'avais manqué de vous répondre au sujet des orateurs. Je vais revenir à votre dernière question. Je ne serai pas le seul à enseigner la parole de Dieu. Il y a d'autres orateurs comme d'habitude qui sont d'ici et de l'extérieur du pays. Nous allons avoir un bishop qui va venir du Nigeria. OK. Il y a un autre qui va, un autre serviteur de Dieu qui va venir de la Grande-Bretagne. Il y a aussi un autre serviteur de Dieu qui vient du Brésil. Alors, vous vous rendez compte que nous avons aussi d'autres serviteurs d'ici, entre autres, mon père spirituel, le pasteur Jean-Marie de Fika et puis, il y a le pasteur Jean-Claude Toumba qui est le docteur Jean-Claude Toumba qui sont d'ici. Donc, voilà un peu parmi les orateurs ceux qui vont intervenir à mes côtés. Alors, pour ne vous prendre pas à ce programme, nous avons reçu gratuitement et nous offrons gratuitement. Voilà, donc nous offrons gratuitement et l'appel est lancé à tous les chrétiens. C'est un moment, c'est un rendez-vous des dieux pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Et vous allez les recevoir gratuitement. Et les hommes de Dieu, nous allons avoir des sessions de formation pour lesquelles nos vies et nos ministères vont être impactés gratuitement. Il y a des ressources que nous allons avoir pendant ces temps gratuitement. Alors, même pour les hommes d'affaires, vous qui êtes dans le travail, vous avez besoin de promotion dans votre travail, vous avez besoin d'avoir de l'intelligence pour réussir dans le travail ou dans les affaires, il y a des enseignements qui vont être tenus encore gratuitement. Alors, parce qu'aujourd'hui que le monde est devenu une société, c'est-à-dire le monde est devenu un, c'est-à-dire un pays, un petit village, comme on dit. Comme on dit. Alors, les gens qui sont, par exemple, dans votre pays, est-ce qu'il y a possibilité de vous suivre? Oui, il y a... Déjà, je voudrais dire aussi quelque chose peut-être qui ne ressort pas. Il n'y a pas que les gens qui viennent prêcher, qui viennent de l'étranger. Nous avons aussi des personnes qui manifestent l'intérêt de venir prendre part à ces programmes et quand nous en sommes informés, nous prenons les dispositions pour les accueillir et les accommoder. Alors, il y a nos frères qui viendront du Congo-Pazaville, il y a aussi nos frères qui viendront de l'Angola qui seront là avec nous et qui vont prendre part à cela. Si vous êtes à l'étranger et que vous êtes intéressés à prendre part à cela, vous pouvez appeler et vous pouvez entrer dans... appeler à notre numéro de l'église que vous allez probablement avec la magie de la technologie qui va vous apparaître sur les écrans ou nos adresses, vous pouvez nous écrire et appeler, vous pouvez prendre part à cela. Et il y a un grand... un autre fait important à signaler, il y a des pasteurs qui viennent de l'intérieur du pays. Il y a des pasteurs qui viennent de l'intérieur du pays que nous prenons en charge pendant toute cette semaine. Donc, nous prenons en charge des pasteurs qui viennent de l'intérieur du pays et même de la capitale qui disent pendant cette semaine je voudrais être en retraite, je voudrais me retirer et rester totalement pendant toute cette semaine concentrés dans la présence du Seigneur. Ils sont internés et ils sont internés et nous le prenons en charge. Voilà un peu, donc c'est gratuit mais c'est encore ouvert à cela. Alors, pour ceux qui veulent nous suivre de l'extérieur, nous diffusons ça sur les chaînes locales et nous avons une chaîne particulièrement qui est notre partenaire Kine24, mais il y a aussi, nous avons aussi, nous passons aussi sur Youtube, c'est pas vert TV, donc sur cette chaîne et puis sur notre compte Facebook, c'est Parole de vérité, donc ils peuvent toujours nous suivre et voilà. Alors, je voudrais rappeler pour ceux qui sont en train de nous suivre que l'église est localisée à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, dans la commune d'Engalema, dans la commune d'Engalema et précisément à Delvaux, sur l'avenir Mango numéro 12 et sur l'avenir Mango numéro 12 et nous sommes sur deux avenues, Mango et Mokari. Alors, peuple du Seigneur, vous qui nous suivez, c'est une opportunité pour moi de venir auprès de vous et de vous dire que la meilleure chose à laquelle une personne puisse faire dans la vie, premièrement, est de prendre la décision de recevoir Jésus. Prenez la décision de recevoir Jésus dans votre vie. Les meilleurs de la vie se trouvent avec Jésus. Dans ce monde, vous pouvez chercher le bonheur, vous pouvez chercher de percer, vous pouvez chercher des progrès ailleurs, mais c'est comme on l'a dit, il n'y a de bonheur qu'en Jésus. Alors, c'est ça la première chose que je voudrais vous demander, vous qui êtes en train de nous suivre, si vous n'avez pas encore Jésus, demandez pardon à Dieu pour vos péchés et prenez la décision, il est là, il est, par cette émission, par nos paroles, Jésus est également en train de frapper à la porte de votre cœur, à ce qu'il veut entrer, vous transformer et vous amener dans les dimensions ailleurs. et vous qui êtes déjà dans la foi en Christ, ma prière et ma bénédiction pour vous et qu'à partir de ce moment, alors que vous recevez ce message et que vous honorez ce message que le Seigneur nous a donné, que Dieu vous accorde la grâce de connaître des progrès évidents à tous les gars et que le monde atteste que notre Dieu, notre Jésus-Christ est le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.